Je ne sais pas combien il y a de personnes qui sont connectées. L'objectif de ces cours FASSOC, c'est quand même d'être interactif. On va parler de modalités pratiques des chimiothérapies en oncohématologie. Une fois de plus, l'idée, ce n'est pas de revisiter toutes les indications pour chaque molecule, mais de vous donner un petit peu le nécessaire pour aborder la prescription et la réalisation de ces chimiothérapies. De manière sereine en hématologie. C'est un cours qui va être assez rapide. J'essaie de ne pas trop faire catalogue. Je l'ai décomposé. Bonjour. Non, il n'y a pas de mal. Asseyez-vous. Je disais pour ceux qui viennent d'arriver que c'est un cours FASSOC. L'objectif, c'est de parler de la gestion pratique et de la modalité de réalisation de ces chimiothérapies. Ce n'est bien évidemment pas de rentrer dans le détail de chaque indication, mais de vous donner le nécessaire pour faire ces chimiothérapies en gardant votre patient en sécurité. La première chose que je voulais vous dire, c'est que vous verrez au travers de vos stages qu'il y a des petites différences entre les différentes équipes. On ne va pas forcément rentrer dans les petits détails. En tout cas, on va essayer d'aborder un petit peu les grandes lignes de prescription de ces agents-là. D'abord, on va commencer juste par quelques généralités pour vous rappeler un petit peu pourquoi on fait le principe de fonctionnement de ces chimiothérapies. Ensuite, on parlera des principaux agents cytotoxiques qui sont employés en hématologie, avec notamment les intercalants, les topoisomérase 2, les antimétaboliques d'alquidants, les poisons du FUSO, les autres types de chimiothérapie. Ensuite, on parlera très rapidement de la gestion de quelques effets secondaires, vraiment pratico-pratique. Là aussi, le but, c'est d'être interactif et de poser des questions. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si vous en avez. On parlera rapidement des toxités cutanées, de la gestion des anti-hémétiques. On parlera un tout petit peu de fertilité et très rapidement des cytopénie. Mais si vous êtes confronté à d'autres problèmes avec les chimiothérapies que vous prenez, il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Donc, je vous rappelle que les chimiothérapies font partie des agents cytotoxiques ou de la chimiothérapie conventionnelles qui sont des agents non spécifiques et qui vont cibler la prolifération sur le cellulaire en reposant sur le fait que les cellules tumorales vont se diviser, proliférer plus rapidement que les cellules organismes. Donc, pour ça, un rapide rappel du cycle cellulaire. Tout simplement pour préciser que dans une majorité du temps, les cellules vont être phases de piéissance et quand elles vont vouloir rentrer en renouvellement, elles vont rentrer dans ce cycle cellulaire et elles vont subir plusieurs phases avec deux phases qui vont être essentiellement importantes. La phase S, qui est une phase de réplication, de doublement du matériel génétique qui va passer essentiellement par l'ADN polymérase. Et puis, la phase de mytose qui va permettre la cellule de se séparer. Il y a en fait deux types d'anticancéreux. Ceux qui vont être non-phase dépendants avec essentiellement les alkinants et les platinants. Les inhibiteurs de la topo 2 vont être à la fois non-phase dépendants et puis ils vont être également aussi phase dépendants, notamment au niveau de la phase S où on va rencontrer les antimétabolismes avec les antagonistes pyrémidiques à racitine, les antagonistes puriques, les antifolates à méthotrexate et puis les autres inhibiteurs de la topo isomérase. Et enfin, les poisons du fuseau avec essentiellement en hématologie, les vincalcalovides, la vincristine. Donc, quels sont les principaux agents qu'on rencontre ici ? On va commencer avec les intercalants. Donc, les intercalants, c'est des agents qui vont induire ou stabiliser des coupures de l'ADN. On les appelle le plus communément les modificateurs de l'ADN. Dedans, on retrouve essentiellement l'inhibiteur de la topo isomérase 2 avec les anthracicines et les toposites. Je vous rappelle que la topo isomérase 2, elle va agir sur l'ADN super enroulé. Elle va tout simplement s'intercaler entre les deux brunes d'ADN, ce qui va permettre de démêler les nœuds d'ADN pour qu'ils puissent être répliqués par les enzymes. Et en fait, ces inhibiteurs de la topo isomérase 2, ils vont venir se fixer sur ce complexe ADN topo 2. Ils vont le stabiliser en position privée. Donc, l'ADN, il va rester super enroulé. Il ne pourra pas être lu par l'ADN polymérase. Il ne pourra pas être répliqué. Et tout ceci va amener à une mort sémilaire qui est, la plupart du temps, non si peu dépendante. Alors, ce qu'il faut également savoir, c'est que ces inhibiteurs de la topo isomérase 2, ils sont oxydés dans la mitochondrie et que c'est cette oxydation dans la mitochondrie qui va produire les radicaux libres qui sont essentiellement responsables du principal effet secondaire de ces inhibiteurs de la topo 2 qui est, on va en parler tout à l'heure, la cardiotoxicité. Les mécanismes de résistance, il y en a essentiellement trois, avec des mécanismes de résistance de type MDR et des expressions de protéines MRP qui sont des ADC transporteurs qui sont en fait des protéines qui sont exprimées à la surface de la cellule et qui agissent comme des pompes d'efflux et qui vont tout simplement effluer du cytoplasme de la cellule les molécules d'anthracycline. Et puis, vous pouvez avoir également des modifications qualitatives ou quantitatives du gène codant pour la topo isomérase 2. Donc, les anthracycline, si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas, vous me dites, je vais plus vite. On peut faire un peu d'histoire parce que c'est assez intéressant. Ça a été découvert dans les années 60 avec la donorubicine qui a été le premier agent d'anthracycline, qui a été découvert à la fois par une équipe de chercheurs français et à la fois une équipe de chercheurs italiens. Les Français l'avaient appelée la rubidomicine pour sa couleur rubie, les Italiens donodomicine pour les doniques, les ancêtres des Italiens. Et en fait, les deux travaillaient pour une même entreprise qui était Ronpoulenc. Et du coup, le premier emploi de cette molécule s'est fait dans les années 60 par Jean-Bernard ici à Saint-Louis. D'abord, initialement, en complément des traitements qui existaient déjà dans la leucémie aiguë lymphoblastique et qui a permis un net progrès pour la prise en charge de ces chimiothérapies-là. Et puis, l'année d'après, en 1964, surtout pour la leucémie et du myeloblastique, qui à l'époque était le parent pauvre des traitements par chimiothérapie, puisqu'on connaissait déjà beaucoup de molécules. Il y avait la vincristine, il y avait le méthotrexate, il y avait le purinétol. Et donc, il n'y avait pas de traitement pour la leucémie et du myeloblastique. Et dans les années 60, pour la première fois, l'anthracycline est employée, la donorubicine est employée ici et la racétine est arrivée à peu près dans le même temps. Et donc, c'est l'association de deux qui est encore aujourd'hui le standard de traitement pour l'induction. Donc, il y a eu ensuite des pro-drogues, avec notamment la doxorubicine qui est arrivée quelques années après, qui, elle, va être employée essentiellement dans les lymphomes de l'Achkinien, dans le lymphome d'Achkin et dans le myelom. Et puis, dans les années 80-90, l'idarubicine qui est arrivée sur le marché avec, il a été dit, initialement, probablement une meilleure tolérance et moins de carbiotoxicité. Et donc, une chimiothérapie qu'on pouvait peut-être proposer en induction de c'est un élu chez des sujets plus âgés. Tout ça, c'est quand même actuellement remis un petit peu en question. Alors, ce qui est important de connaître, c'est la carbiotoxicité que vous connaissez, qui peut être élu, subélu ou chronique et qui est surtout cumulatif, qui fait que les doses de d'Achkinien sont maximales, sont capées avec des équivalences de doses. C'est à peu près 600 mg de dono, 90 mg d'idar et 500 mg de doxo. Ça, c'est important, notamment chez les patients qui ont des sémiélus secondaires. Je pense notamment au traitement de cancer du sein avec le FEC ou des cancers du sang secondaire. Il est capital de calculer les doses cumulant tracycline parce que très régulièrement, chez les patients qui ont reçu plusieurs nombres de FEC, s'ils ont une ALM secondaire, on va être bloqué. Les autres principales toxicités, ça va être cutané, en cas d'extravasation. C'est à peu près la seule molécule en hématologie où il ne faut absolument pas qu'il y ait d'extravasation avec des tableaux de nécroscutanés qui peuvent s'aggraver dans le temps et qui sont extrêmement difficiles à prendre en charge et qui finissent très régulièrement par des délabrements. Donc, avant de prescrire une anthracicline, il faut absolument s'assurer de la pose d'une voie veineuse centrale et s'il y a une urgence où on ne pouvait pas poser la voie veineuse centrale et que vous êtes obligé de démarrer l'anthracicline pour débloquer, à ce moment-là, bien précisé à l'infirmière qu'elle doit prendre un tabouret, s'asseoir au lit du malade et surveiller la perfusion d'anthracicline. Donc, avant toute prescription d'anthracicline, la pose de la voie veineuse centrale, une échographie cardiaque avec une mesure de la fraction d'éjection. Il n'y a pas d'anthracicline quand il y a une fraction d'éjection qui est effondrée, il ne faut pas chercher à faire des demi-mesures. Et la dernière chose qui est importante, c'est que l'élimination, elle se fait par le courant de nos conjugaisons, donc par expression biliaire. Donc, il faut absolument checker la bilirubine. Si vous avez une bilirubine au-dessus de 30-50, il faut débolquer avec d'autres agents et attendre une amélioration de la fonction hépatique. Ça peut être surtout embêtant sur les inductions de LAL ou parfois, vous pouvez sur des gros emballissements hépatiques, voir des patients arrivés avec des hyper-bilirubinés. Alors, les toposites, qui est un dérivé synthétique des podophyllotoxines qui viennent… Alors, chaque fois, je vous ai mis une image, c'est pour faire joli un petit peu quand même, mais c'est pour vous montrer que tous ces vieux traitements, ils sont dérivés de choses qui ont été trouvées dans la nature et sont, entre guillemets, d'origine plutôt naturelle. Il y a quand même encore beaucoup de secrets, probablement, de ce côté-là. Donc, ça, c'est une plante de mandragore et les toposites, des dérivés de ces plantes-là. On va essentiellement s'en servir dans plusieurs indications, essentiellement dans l'infaménage clinien et dans les conditionnements d'autogreffe avec le protocole BIM. Là, je vous ai mis un petit peu tous les protocoles dans lesquels on peut observer la prescription des toposites, le DIPOC qui est très à la mode aux États-Unis pour les lymphomes agressifs, le CHUET pour les lymphomes T, l'ICE pour le rattrapage et l'INFO-B, le RELOX sans EP16, pareil, on en fait beaucoup moins. Le DCEP dans le mielome, il y a encore des patients qui ont des mielomes qui peuvent bénéficier de chimiothérapie, des ZAP, on fait moins également pour l'INFO-B réfractaire et le BICOP dans le Hodgkin et puis également dans le syndrome d'activation macrophagique pour son action spécifique sur les lymphocytes T qui sont polarisés TH1 dans les syndromes d'activation macrophagique. En termes de toxicité, ce n'est pas énorme, c'est essentiellement hémétisant et des toxicités buccales avec de la glucite et la seule chose qu'il faut savoir, c'est que ça s'adapte à la fonction rénale, donc faire attention aux fonctions rénales, notamment sur les patients qui sont dans le syndrome d'activation macrophagique, souvent il va pouvoir y avoir des tabons d'insulance rénale associés et il est important d'adapter les doses. Autre, les derniers inhibiteurs d'atopoisomérase 2, alors ce n'est pas vraiment un inhibiteur d'atopo 2, mais ça en est rattaché, la bleomycine qui est isolée à partir de streptomyces comme les anthracyclines, ce sont des bactéries qui sont apparues dans les années 60 et qui comportent un mélange de deux produits actifs qui sont la bleo A2 et la bleo B2 et ces produits actifs vont réaliser des coupures de l'ADN qui vont accumuler les cellules en G2, donc elles sont un cycle cellulaire dépendant. On s'en sert essentiellement dans le hodgkin avec la BDD, le BICOP et puis dans l'infirme hodgkinien sur les protocoles sujet jeune qu'on aime encore faire en France pour la CDBP à dose de 10,20 m². Donc le mode d'action, on vient d'en parler. Ce qui est mignon à savoir, c'est que le mécanisme de résistance, il se fait par une enzyme qui s'appelle l'hydrolase qui est présente dans tous les tissus de l'organisme, sauf à deux endroits, c'est la peau et les poumons. Il se trouve que ce sont les deux endroits qui vont, enfin les deux profils de toxicité essentiels de la bléomycine, c'est la fibrose pulmonaire avec la mélanothermie. Et en fait, il n'y a pas d'hydrolase là-dedans et il y a probablement un polymorphisme génétique qui fait qu'on est tous assez indifférent vis-à-vis de ça et c'est pour ça que c'est très difficile à prévoir la toxicité de la bléo. Donc l'hypersensibilité, on en a parlé. Pardon, on n'en a pas parlé. Quand on fait une bléo, il faut toujours pré-médiquer la chimiothérapie avec l'association du corticolite, pour prévenir ces réactions d'hypersensibilité et puis de manière plus tardive, vous pouvez avoir ces toxicités cutanées avec de la mélanothermie qui vont d'ailleurs souvent être annonciatrices de surnu d'une fibrose pulmonaire. Et un autre effet qui est très rarement décrit, qui est l'érythème flagellé. Mais si vous examinez bien vos patients, surtout vos patients qui ont beaucoup de bléomycine, vous les déshabillez, vous pourrez voir ces espèces de stris sur l'organisme qui sont liés à ça. Et alors ce qui est marrant, c'est que c'est quelque chose qu'on est en train de voir arriver en Europe parce que les intoxications à un champignon qui devient à la mode chez nous, au shiitake, donnent également ce genre d'érythème. Voilà, donc avant de valider une chimiothérapie par bléomycine, important de vérifier les EFR avec les DLCO. Attention pour l'Hodgkin, chez les sujets âgés, chez qui vous voulez faire de la BVD, vraiment faire attention aux poumons parce que son toxe cumulative et ensuite des fibroses pulmonaires peut vraiment être dramatique. Et n'oubliez pas enfin l'après-médication. On quitte les inhibiteurs d'atopoisomérase 2 et les intercalants pour entrer dans la famille des antimétaboliques avec trois drogues essentiellement, enfin trois familles essentiellement, les antipyrmuliques et l'aracéthine, les antifolates et le méthotrexate et puis les antipyrmine. Donc l'aracéthine, c'est un analogue de la désoxétidine. Ça a été identifié dans les années 50-60 à partir d'une éponge qui a été retrouvée au large des côtes américaines. Et en fait, l'aracéthine, c'est un analogue de la désoxétidine qui va subir différents cycles d'oxydation avec l'aracé, l'aracé monophosphate, l'aracé triphosphate grâce à une enzyme qui est la désoxétidine kinase. Et cette aracéthine triphosphate, elle va venir directement inhiber l'ADN polymérase et elle va s'incorporer dans l'ADN pour donner une morceille vert qui va être cyclo-dépendante. Et les mécanismes de résistance, ils vont se faire par la délétion de cette désoxétidine kinase et surtout l'hyperexpression d'une autre enzyme qui est circulante, qui s'appelle l'acéthine des aminases et qui va venir en fait décomposer le composé inactif qui est la racine uracile, qui est l'élimination anal. Et là, il y a un truc en fait qui permet d'expliquer quelque chose qu'on a souvent déjà dû vous dire dans vos services, c'est qu'on n'arrête jamais une seringue quand on fait un 3 plus 7 avec de la racine sous-cutanée en induction de LA. On dit qu'il ne faut jamais arrêter les seringues. Eh bien, tout simplement parce que comme on est sur des faibles doses, eh bien, tout simplement, il y a, si on arrête la seringue très rapidement, le métabolisme va être détruit et la drogue, elle va être détruite. Donc, l'indication d'un racine, c'est dans quasiment toutes les hémopathies, LAM, LAL, les lymphomes de Tchkin, lymphomes de Tchkin. Il y a, en gros, différents types de posologie. Les doses conventionnelles, je vous en ai parlé, c'est pour les inductions de saignes aiguës, à la seringue. Ensuite, les doses intermédiaires et les fortes doses qui vont être intéressantes et notamment pour le passage de la barrière amato-encéphalique. Et puis, les faibles doses, mais que je pense qu'on ne voit plus, qui étaient autrefois employées dans le traitement des LAM du sujet âgé, chez qui on n'avait pas encore à disposition le VIDASA. Et le profil de toxicité, il va essentiellement se faire chez les patients qui ont des doses intermédiaires ou fortes doses, 9, 12, 18 grammes mètres carrés, sachant qu'on commence à dire que la racine a forte dose en consolidation dans la LAM, ça fait probablement aussi bien que les doses intermédiaires. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de retenir ce profil de toxicité avec le toxique au niveau des muqueuses, au niveau cutané, avec des éruptions cutanées qui sont parfois assez tardives et complètement spécifiques après la perfusion d'aracitine. Et à dose intermédiaire ou à dose haute, il va y avoir, donc c'est un facteur de risque pour faire des bactéries mis à streptococcus. Avant, on mettait même des prophylaxies antibiotiques, mais on a laissé tomber ça. C'est excrété par les larmes, donc ça va pouvoir donner des tableaux de kératides qui sont très invalidants. Donc, chaque patient va avoir des colires à base de tobradex et doit s'en asperger jusqu'à 48-72 heures après la fin de la chimiothérapie. Ça donne également de la fièvre, donc toute prescription d'aracitine en règle générale, sauf dans des cas très particuliers, elle est accompagnée de corticoïdes. Et puis, ce qui est très important à retenir, c'est surtout la toxicité cérébelleuse. Et comme l'élimination de l'aracitine, je vous rappelle, est rénale, ne jamais faire, ne jamais valider d'aracitine sur une insuffisance rénale, alors le protocole un peu piège, c'est le métaux aracé dont on se sert dans les leucémies du lymphoblastique, dont on va se servir dans les lymphomes cérébraux, avec un premier métaux qui se passe mal et H24, le patient fait l'insuffisance rénale aiguë, et là, vous balancez l'aracitine en forte dose, et donc il peut y avoir des cérébillides qui sont définitives et qui amènent la plupart du temps au décès du patient. Donc, avant toute prescription d'aracitine, bien checker la fonction rénale, le fait que votre patient ait des colires et les prémédiqués par corticoïdes. Ensuite, méthotrexate, donc le méthotrexate, c'est une drogue qui a été découverte par, on va dire, le père des polychimiothérapies pour enfants et des cérébillides lymphoblastiques, c'est Mel Farber, aux États-Unis dans les années 50. Donc, je vous rappelle que le méthotrexate, alors je ne vous cache pas que ça a été compliqué pour moi de me remettre là-dedans, ne me posez pas trop de questions, mais il va agir sur une enzyme qui a l'hydrofolate réductase, en fait, qui va permettre de passer de l'acide folique à l'acide folinique, le tetrahydrofolinate, et ce tetrahydrofolinate, en fait, il va dire que ça va être un cofacteur d'activation de cette enzyme, la timide d'hert synthase, qui va être responsable tout simplement de la génération des bases d'ADN. Donc, ce méthotrexate, il est essentiellement employé dans les cérébillides lymphoblastiques et certains infirmières à forte dose, et il va être intéressant, ou en tout cas très intéressant, lui aussi, puisqu'avec la racine et, on va dire, le tutépa, c'est la deuxième principale drogue qui va permettre de passer la barrière hémato-encéphalique et de faire un peu de prophylaxie du système nerveux central. La toxicité, vous le savez, c'est essentiellement une néphrotoxycité, puisque l'illumination est rénale et qu'on aura une précipitation dans les tubules si le pH est inférieur à 7. Donc, toute prescription de méthotrexate à forte dose, elle doit être encadrée par une surveillance régulière de la fonction rénale, une hyperhydratation alcaline, il faut toujours maintenir un pH urinaire supérieur à 8, il faut aussi qu'il y ait une surveillance de ces pH urinaires, et classiquement, on fait 3 m² à peu près avec la moitié d'hydrate qui comporte du polyionique, pas de sel, parce que sinon, ils vont être en surcharge et la moitié qui va comporter du bicarbonate. Il ne faut pas hésiter à rajouter du bicarbonate si le pH baisse ou du diamox si on n'arrive pas à remonter le pH, malgré l'administration du bicarbonate. Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir un effet maximum qui va être soit de 24 heures, enfin, soit, pardon, de 2-3 heures, soit de 24 heures, ça dépend des protocoles. Classiquement, dans les sémiagules infoblastiques, c'est des métaux sur 24 heures. Classiquement, dans les lymphomes, en prophylactime neuroméningé, ça va être des métaux sur 2-3 heures. Et donc, la rescue par acide folinique, par acide folique, ça n'a pas de sens, la rescue par acide folinique, elle devra débuter à H24 ou H36, en fonction de si ça a été un métaux en 2 heures ou en 24 heures. Et elle repose sur l'administration de 25 mg IV de l'aiderfoline toutes les 6 heures jusqu'à H72 ou jusqu'à une métaux trexate et demi effondrée, mais classiquement, c'est jusqu'à H72, avec une surveillance de la métaux trexate et demi qui se fait H24, 36, 48 et 72. J'ai une question. Quand on dit métaux sur 24 heures, ça veut dire la perte jour, elle dure 24 heures. Mais ce que je vois, c'est tant qu'on ne met pas l'acide folinique, je pensais que ça a continué d'agir et que l'action est passée en 3 heures. L'action, elle dure que 3 heures ou elle dure jusqu'à un moment où on met l'acide ? L'action, elle va continuer. L'acide folinique, ça va être une… En fait, si tu veux, il va y avoir une concentration de métaux qui va être maximale, tu vas arrêter ta perfusion, cette concentration, elle va diminuer. Mais si tu la laisses diminuer lentement, entre guillemets, sans faire de rescue folinique, ça va devenir toxique. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un effet pic. Une fois que tu as eu ton effet pic, que ta chino-thérapie est terminée, en 2 heures ou en 24 heures, 12 heures après, tu fais ta rescue pour le plus possible diminuer l'incidence de toxicité du métaux trexate. C'est clair ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc il y a des médicaments dont la coprescription est vraiment prohibée en effet de métaux, c'est essentiellement le Bactrim. Alors le Bactrim, il faut penser toujours à l'arrêter pour les semi-amulymphoblastiques qui ont quasi systématiquement une prophylaxie par Bactrim. Donc il faut bien dire à vos patients, quand ils viennent pour un bloc métaux, qu'ils arrêtent de Bactrim 48 heures avant. Les IPP également, on ne fait pas d'IPP quand on fait du métaux trexate. Les AINS et les Iloriques qui vont pouvoir également interagir. Et puis, très rapidement, vous parlez de l'antidote parce qu'en fait, la lédarphoïde, elle ne va pas détruire les cures de métaux trexate résiduelles, elle va tout simplement empêcher sa toxicité. Et quand vous avez la survenue, bien sûr, sereine à l'aigu après l'administration du métaux trexate, eh bien, il peut, mais en règle générale, c'est que les choses ont été mal faites. Il y a rarement des insuffiances. Si les protocoles sont bien faits, si c'est bien fait, il n'y a pas d'insuffiances reines à l'aigu au métaux. Si ça arrive parce que le patient n'a pas été hydraté, parce que le pH n'a pas été maintenu, il se passait je ne sais quoi. À ce moment-là, vous avez un antidote qui est disponible, le voraxas, qui est lui vraiment un ciseau du métaux, qui est une enzyme qui va aller couper le métaux, sachant que le coût de cette molécule, c'est à peu près 100 000 euros. Il vaut mieux éviter d'avoir besoin à la faire. Et pour la petite histoire, ce qui est intéressant, c'est que, ça c'est pour l'histoire du médicament en règle générale, c'est une des premières molécules qui a obéi à une loi de marché de laboratoire pharmaceutique, où on ne pose pas le prix d'un médicament en fonction de ce que ça a coûté ou de sa rareté, mais en fonction de ce que ça évite. C'est-à-dire que les mecs, ils ont calculé que si on finance l'analyse au métaux, c'est trois semaines de dialyse en réanimation, et que trois semaines de dialyse en réanimation, globalement, c'est juste un petit peu plus cher que les 100 000 euros qu'il faut dépenser. Et je termine avec les analogues des purines, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, sauf si ça vous intéresse. Ce qu'il faut retenir avec ces quatre drogues, enfin, avec ces drogues, celles qui sont employées dans la Trico, la Fluida, la Nela, la Clopha, c'est que ce sont des drogues qui ont une très, très, très forte toxicité, qui sont extrêmement immunosuppressives. La fluida rapide, vous connaissez dans le protocole RFC pour les leucémias filthroniques, c'est des drogues qui sont extrêmement immunosuppressives. Donc, il faut être très vigilant sur la prophylaxie des infections opportunistes. Dans la leucémias tricholeucocyte, on a deux drogues actuellement en première ligne. La pentostatine qui se fait sur huit cures espacées de 15 jours. Et puis, la quadribine qui est en dose unique, en cure unique. Alors, il y a différentes écoles. L'avantage de la pentostatine, c'est qu'il est probablement un petit peu moins hématotoxique, mais avec une durée de traitement qui est plus longue. Alors que la quadribine, il y a vraiment des cytopénie la plus importante, mais avec une durée qui est plus courte. Et comme je vous disais, bien faire attention aux prophylacties opportunistes. La fluida rapide qui va être indiquée, qui est un ancien, on va dire, drogue historique du protocole RFC dans la semina fluide chronique, qui commence à perdre énormément de vitesse vis-à-vis du camomphorie, et dont on se sert toujours essentiellement dans les conditionnements d'aloref, avec des conditionnements réduits, FB2, FB3, FB4, TBF, voilà, qui a principalement une toxicité hématologique, une dépression cellulaire. Et puis, un vieux piège qu'on apprenait autrefois, qui est l'anémie hémolithique, sur les poussées hémolithiques, à l'introduction de fluida rapide dans les séminaires fluides chroniques. L'anémie de la rapide, qui est indiquée dans les LLT réfractaires, qui peut être faite associée à des toposides ou en thérapie, la dose de 1,5 m², J3, J5, et qui va avoir le même profil de toxicité, et en plus, une toxicité neurologique qui peut poser beaucoup de soucis, parce que c'est souvent des patients qui peuvent avoir des atteintes SNC, qui ont eu beaucoup de P.L. du fait de l'anémie hématologique, qui peuvent avoir été irradiés. Donc, les patients chez qui on fait des rattrapages par NLT, on a essayé d'être très, très, très vigilants sur les neurotoxicités. Il faut bien surveiller ces patients sur le chronologique. Et puis, la clofarabine, qui est un peu tombée, enfin, des centres qui en font encore, mais c'est beaucoup moins, qui était un traitement un peu à la mode dans les LAM il y a quelques années, et qui a pour principale toxité des toxématos, cutanés, digestifs. Ça va ? Ce n'est pas trop catalogue ? Non, c'est difficile de ne pas faire catalogue quand c'est le nom du cours. Les alkydans, alors là, il y en a beaucoup, essentiellement avec l'endoxan, l'ifosphamine, qui sont des dérivés des gaz moutardes, qui sont les premiers agents cytotoxiques qui ont été mis au point pendant la Première Guerre mondiale. Le melphalan, le busulfon, la carlostine, le cisplatine, et la bandar. On va commencer avec le cyclophosphamide dans le doxan et l'ifosphamide, le loxan. Alors, ce qu'il faut savoir avec ces deux drogues, c'est que les deux sont métabolisés en foie par le citocrine P450, pour faire très attention avec les interactions azolées. Aujourd'hui, on fait moins de prophylaxie par azolée, notamment dans la logreffe, parce que je pense tout de suite à l'endoxan forte dose. Mais voilà, pas de co-prescription d'azolée. Donc, l'endoxan, on s'en sert à dose classique, dans tout un tas de chimiothérapies, qui sont vraiment employées dans les hémopathies infolipées chroniques, avec le SHOP, la CDBP, le RFC. Et puis, à forte dose, dans l'immobilisation du CSP, pour les patients qui ont des mielomes, mais ça, ça commence aussi un petit peu à disparaître avec les nouveaux protocoles, on fait en stédistique sous nos obiles. Mais en fait, autrefois, dans le mielome, on mobilisait à l'endoxan, parce que c'était aussi une très bonne drogue anti-myelomateuse. Et puis, on en fait également dans les conditionnements de greffe, notamment avec l'émergence de l'endoxan post-greffe, dans les greffes en situation à peu identique, en prophylaxie de la GDH. Et puis, dans certains conditionnements aussi, comme les conditionnements séquentiels, le colbe, où il peut y avoir d'endoxan à forte dose. Donc, vraiment différencier les toxicités des doses classiques conventionnelles des fortes doses. Donc, à toute dose, c'est des traitements qui vont être allopétients, hémétisants, et puis surtout, qui ont une très grosse, on va dire après, mais c'est le traitement qui induit le plus d'hypofertilité, de stérilité. Et à forte dose, deux profils de toxicité qui peuvent être particulièrement pénibles à prendre en charge, notamment en contexte de greffe, avec la cystité hemorragique. Donc, à plus d'un gramme mètre carré, il y a un risque de cystité hémorragique. Et puis, les nécroses myocardiques, également hémorragiques, qu'on a vues malheureusement quand on a commencé à faire les greffes, en situation à peu identique, dans les années 2010-2015, où on a décrit quelques patients qui sont décédés de ces nécroses-là, à G10, avec, pour la petite histoire là aussi, c'est intéressant, en 2000, je ne me souviens plus très bien les dates, mais je pense qu'elle devait être en 2016 ou 2017, on a eu un défaut d'approvisionnement en BICNU. On n'avait plus de BICNU pour faire les conditionnements de BIM, les conditionnements d'auto de lymphome. Et je sais qu'à Nantes, ils ont remplacé le BICNU par de l'endoxon forte dose. Et ils ont eu deux décès précoces sur les nécroses myocardiques, et un troisième qui a failli mourir. Et donc, à ce moment-là, il y a eu une enquête qui a été faite. On a demandé à tous les centres, notamment de grève, de faire remonter les nécroses myocardiques. Et on s'est aperçus de ce profil de toxité qui est assez choquant quand on le vit. Et il y a des facteurs de risque qui ont été identifiés à la survie de ces nécroses myocardiques. Et notamment, quand on laisse prendre les patients du poids avec l'hyperhydratation. En fait, quand on va faire ces nombres d'oxon à forte dose, on va les hyperhydrater, parfois 3, 4, 5 litres, sur 24 heures. Et si vous laissez prendre vos patients du poids, il va y avoir... Enfin, c'est un facteur de risque de la nécroses cutanées. Donc, on possède ces hyperhydratations en doxant. C'est important qu'il y ait des barres de durèse avec des pesées matin et soir, une surveillance ECG et une surveillance des enzymes cardiaques. Donc, je l'ai dit, l'hyperhydratation de 3 m², l'uromitexan qui va permettre de limiter la survenue des cystites hémorragiques. Classiquement, on fait l'isodose, on fait la dose en 3 et on fait agéro H4, H8 et bien garder les patients à poids constant. La cystite hémorragique aussi, elle va poser des problèmes en greffe à poids identique puisque l'endoxant, il va forcément altérer l'épithélium vésical. Et avec l'immunodépression qui est induite par le conditionnement de cette greffe en situation à poids identique, ça va être un facteur favorisant pour l'émergence d'un virus qu'on a tous, ce qui est le bécavirus et donc on peut avoir des cystites hémorragiques. Souvent, on dit qu'elles sont un bécavirus parce qu'on retrouve le bécavirus, mais l'oxant est aussi un moment coupable et parfois, je ne sais pas si on l'a déjà vu, mais ça peut être extrêmement complexe à prendre en charge et menacer également le pronostic vital. L'hyphosphamine de l'oxant dont on se sert essentiellement dans l'ICE, qui est un traitement de deuxième ou troisième ligne des lymphobés dissuées à grandes cellules à dose de 3 à 5 grammes par mètre carré. Là aussi, même profil de toxicité avec la cystite hémorragique qui va nécessiter une hyperhydratation et l'administration du rhombotexan pendant les perfusions. Et puis, une toxicité un peu particulière qui n'est pas si rare que ça que vous verrez si vous faites de l'ICE, qui est l'encéphalopathie à l'hyphosphamide. Le cas classique, c'est le patient qui a H8, H12 va présenter des signes d'encéphalopathie qui peuvent être parfois très profonds et amener jusqu'au coma. Et donc là, l'antidote, c'est le bleu de méthylène. Chaque fois qu'on prescrit un antidote par bleu de méthylène, je ne sais pas si c'est fait pour assurer les médecins ou si il y a une réelle efficacité. En tout cas, c'est toujours réversible à l'arrêt du traitement. Les patients récupèrent et on peut discuter de réinjection si on fractionne de la dose et avec une prophylaxie par une autrice. Donc, voilà pour l'oloxan. Est-ce que l'anécho-méthardine, c'est quelle que soit la dose ? Non, 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 c'est que pour les fortes doses. Non, 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 c'est que pour... C'est que les fortes doses à 50 mg kg. Non, c'est que... C'est essentiellement sur l'oloxan post-greffe. Ce n'est pas pour les... Ascistite hémorragique et les macrosmocardiques, c'est à plus de 1 g de bar. Ensuite, Melfalan, donc l'alcéran, dont on se sert essentiellement dans le conditionnement d'autogreffe pour le bien multiple, à la dose classique de 200 mg m². Parfois, on peut être amené à adapter les doses quand on peut monter l'indication d'auto à 140 mg m². Et puis, c'est le vieux traitement, mais ça, je pense que vous n'allez plus en voir, par VMP, le cas de Melfalan, par exemple, vous prenez par Vomval. Là, la toxité, elle va être essentiellement sur les muqueuses et sur le risque hémétisant. Donc, les patients à qui vous proposez une intensification thérapeutique par Melfalan, dans le cas du Mélum, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'ils arrivent, le lendemain, vous faites le Melfalan, vous faites le jour de pause, vous les réinjectez, il ne se passe rien, ils sortent d'aplasie vers J12, J13, J14, grand maximum, et puis vers J4, J5, ils vont commencer à avoir la mucite. Plus rien du tout manger, il faut attendre le retour des neutrophiles pour que la bouche cicatrise. C'est très volontiers des mucites de stature ou calque qui vont nécessiter des morts chimiques, une nutrition parentérale et surtout, il faut qu'il n'accéder par main de bouche. La prescription, elle n'est pas encadrée par grand-chose, il faut qu'il y ait une gratification standard et surtout, les bains de bouche, on en reparlera un petit peu plus tard. Ensuite, le busulfant, dont on se sert essentiellement en conditionnement de grève, dans des conditionnements réduits avec FB2, FB3, FB4, où on a un petit peu moins réduit quand même et dont on peut également se servir dans le conditionnement d'autografe du lymphome cérébral avec le TBC, qui n'est pas plus en luxant. Là, les toxicités, elles vont être essentiellement hématologiques, neurologiques. Toutes les prescriptions de busulfant, elles sont encadrées par une prophylaxie par rivoterie. Et puis, surtout, ce qui est important à savoir, c'est que c'est un des facteurs favorisants de survenue complication de post-greffe qui est rare mais redoutée, qui est la maladie vénonclusive qui correspond à un tableau de syndrome hépatorénal fulminant en lien avec la formation de petits trombies au niveau de la circulation hépatique. donc toujours faire attention quand vous prescrivez de busulfant. Mais la plupart du temps, maintenant, ce sont les protocoles chimiaux à la prescription, à l'encadrement de la prescription par rivoterie. Oui ? Il y a des questions sur le chat. Ah, il y a des questions sur le chat. Comment je fais ça ? Là. Bonjour, l'antidote du métaux est efficace jusqu'à combien de temps après la prise ? Alors, l'antidote du métaux est efficace, on ne sait pas très bien. Il est probable que ça ne sert à rien de faire du métaux H48, de l'injection de métaux. En pratique, il faut le faire le plus vite possible, sachant que c'est souvent compliqué parce que les pharmacies hospitalières n'en ont pas forcément. Je ne vais pas vous embrouiller, mais elle est quand même un peu discutée. L'intérêt du voraxase, elle est un petit peu discutée. On n'est pas certain que ça aide vraiment les choses. Ce qui est important, à mon avis, c'est surtout de poursuivre l'hyperhydrate et de poursuivre la rescue folinique. Et à mon avis, ce qu'il faut, c'est surtout se mettre une surveillance rapprochée de la fonction si votre fonction est à H24 et complètement dégradée avec le patient à 200-300 créates, il faut vous dire tout de suite je vais commander du voraxase parce que plus tôt vous le faites, mieux c'est. Mais vous pouvez très bien vous mettre une créate à 18h et à 18h et voir que les choses quand même peuvent s'améliorer d'elles-mêmes. En général, quand il y a des petits mouvements de créate, ça ne nécessite pas le voraxase. Oui, en soi, ça n'évite pas forcément les trois semaines de dialyse. Le prix devrait être décroissant en fonction de la lettre de réception du médicament ARA. Oui, je suis d'accord mais ça, c'est les pouvoirs, c'est les laboratoires. Il y a un très bon documentaire sur Arte qui est disponible sur la négociation du prix des médicaments dans le monde avec notamment une interview des gens qui en France se trouvent le somminissable à santé et à la fin, ils disent bien qu'ils n'ont pas trop leur mot à dire. Je m'arrête là. Et le SIADH, c'est sur les fortes doses qu'on envoie très rarement. Ce n'est pas cumulé, c'est en one shot. Voilà. Je ferme. J'en étais où ? Le busulfon, on avait dit. Ah, il y avait une autre question. C'était le D'accord. Ah, d'accord. Voilà. OK. Le TUTEPA qui est également un alquilant dont on se sert là aussi en conditionnement d'un greffe dans notamment plusieurs protocoles dont les protocoles le greffe aplos avec le TBC. Dans le lymphome cérébral, aujourd'hui, c'est une drogue aussi qui est employée en première ligne dans le lymphome cérébral dans le protocole matrix en association au méthotrexate et à la racine puisqu'il passe la barrière hémato encéphalique et aussi également dans le cadre des conditions en autogreffe des lymphomes cérébraux avec une toxicité qui est un petit peu qui va être essentiellement neurologique. Ça reste un facteur prédisposant de MBO et ce qui est important c'est de dire à vos infirmières quand elles manipulent les patients après la perfusion de Thiotépa qu'elles mettent des gants parce que la chimiothérapie elle est effluée par les pores de la peau et donc les patients qui sont manipulés je pense notamment aux patients vous avez déjà vu des autograffes d'un lymphome cérébral un TBC full dose ça déménage c'est un des trucs les plus tox c'est bien plus tox qu'un mètre fallant et c'est bien plus franchement c'est plus tox que les myéloablatifs que les TBC endoxins ou que les BBC endoxins et donc souvent les patients ils sont complètement dans le contard ils ont des soins etc. il faut bien dire aux infirmières qu'elles portent des gants surtout s'il y a des pansements parce que la chimiothérapie elle va être effluée par la peau et être vigilant également à ne pas faire de profil par après-pitant par aimant puisqu'il y a des interactions la carnustine de BICNU qui est le B1 de la chronique BIM en autographe pour l'intensification thérapeutique pour les lymphomes B à 300 mg m² H1 avec en principale toxité l'hypersensibilité toujours pré-médiqué le premier jour des autographe c'est pour le BICNU si vous pré-médiquez ou pas vous pouvez être sûr que votre patient va faire des réactions d'hypersensibilité et ensuite c'est l'opposité de la racine de Belfanant il n'y en a pas besoin et puis c'est assez bétisant aussi de ne pas hésiter à faire une pré-médication triple de ce côté-là j'ai une question quand tu t'es pas il y a des douches systématiques ils disent ça ils disent aux patients de se coucher trois fois par jour alors nous on les enfin moi dans mon service on les touche pas alors s'ils sont on les touche pas ils se douchent eux-mêmes mais s'il y a des soins en fait c'est quand il y a des soins et des pansements si je sais pas pour quelle raison t'as un énorme pansement et l'infirmière elle va enlever l'upside le patient il transpire enfin c'est moite et tout on dit juste à l'infirmière qu'elle mette des gants en fait nous on met juste un portique avec des gants à chignon et on est entré on demande aux gens de mettre des gants à chignon honnêtement est-ce que enfin est-ce que l'infirmière qui m'a touché son malade qui a eu du tuyau non non c'est une patient honnêtement on en fait un tour de bras on ne voit pas on n'a pas de temps on était où ? les sels de platine donc avec je ne vais pas m'éterniser puisqu'aujourd'hui on a quasiment plus que le carboplatine et l'oxaliplatine vous savez que donc les sels de platine initialement c'était protocole VHAP on n'en fait plus du tout donc il y a beaucoup moins de toxicité avec les nouveaux platines l'oxali et le carboplatine dont on se sert essentiellement aujourd'hui l'oxali pour le VHA c'est le GEMOX qui sont les traitements de deuxième ligne du lymphome B ou GEMOX pour le traitement sujet à G et le carboplatine pour la deuxième ligne par ICE en termes de toxicité donc c'est essentiellement hémétisant historiquement la toxité du cisplatine c'était une toxité rénale avec une tubulopathie qui nécessitait une hyperhydratation importante et une supplémentation importante également en ion aujourd'hui avec l'oxali avec un gros on recommande une hydratation standard puisqu'il y a moins de toxicité rénale et là la supplémentation par ion n'est pas non plus indiquée attention quand même au risque de toxicité de toxicité copère la vingtaine justine qui est rattachée aux alquilants et donc qui a pour principale indication les lymphomes B de Bagrade le lymphome de Hutskin c'est une drogue qui marche dans le Hutskin et l'infomité notamment également en deuxième ligne avec des profils d'efficacité qui sont quand même franchement pas terribles et aujourd'hui ou demain en tout cas en association avec un anti-CD20 le polatuzumab ou un anti-CD30 donc c'est 80 mg2 J1 J2 on peut adapter la dose à 70 l'intérêt de cette chimieuse c'est qu'on peut la pousser dans les grands âges elle est relativement bien tolérée et la petite chose à savoir c'est qu'il y a un adir hématologique contrairement au protocole habituel type shop shop like qui est beaucoup plus retardé qui se fait vers J4 J1 donc pas hésiter à un petit peu décaler la prescription des facteurs de croissance s'il y en a besoin ça peut donner également des réactions d'amphylactique qui sont plus rares par contre un effet plus fréquent c'est l'atoxydermie parfois souvent même les patients qui ont tiré l'énergie ils sont un petit peu tout rouges et il faut bien bien encadrer la gestion des anti-hématiques également les poisons du fuseau maintenant on arrive un petit peu à la fin du catalogue donc ils sont dérivés là aussi qui viennent de la nature et qui sont dérivés de la pervanche de Madagascar et qui vont agir de trois façons différentes à la fois en se fixant sur le site de fixation de la vingt-christine qui va inhiber l'ajout de la tubuline ça va également venir se fixer sur les microtubules qui ne vont pas pouvoir s'agréger entre eux et ça va activer le site de séparation du protocole finalement car la mitose elle va être rendue impossible par ce poison-là les indications c'est là aussi une drogue assez large essentiellement dans les leucémi-aigus l'infoblastique avec la vingt-christine et dans les lymphomes de l'Hodgkin dans le lymphome de l'Hodgkin avec le Hikop et puis dans la BVD qui est la chimothérapie allégée du lymphome de l'Hodgkin la vingt-blastine pourquoi ? puisque vous savez que la stratégie de la BVD c'était d'alléger la chimothérapie pour avoir le moins d'effets mondaires à long terme et je pense que la BVD est moins toxique sur tous les plans la vingt-désine elle c'est une drogue qu'on va proposer aux patients qui vont avoir des neuropathies périphériques sous la vingt-christine l'élimination elle est biliaire c'est aussi capital adapté à la fonction hépatique et là c'est comme les anthracicines le piège à induction de ces miagules infoblastiques de ne pas faire partir la vingt-christine qui est une drogue majeure de la leucine et l'infoblastique de ne pas faire partir de la vingt-christine avec une défaillance hépatique sévère en termes de toxicité c'est donc essentiellement la neurotoxicité il ne faut jamais dépasser de l'unigramme d'os total chez le sujet âgé et ça peut donner enfin vous en verrez c'est très fréquent des neuropathies périphériques qui peuvent être gravissimes qui peuvent beaucoup être patients au lit ils ne récupèrent pas toujours et l'autre chose à laquelle il faut faire très attention là aussi c'est plutôt dans les inductions de L.A.L c'est à l'idéus paralytique ça aussi ça peut être assez dramatique avec des constipations qui peuvent être extrêmement complexes à prendre en charge donc les patients qui sont en induction de L.A.L toujours demandés s'ils ont eu licelle et s'ils n'ont pas eu de leur proposer des laxatifs c'est con mais ils ne vous en parlent pas et quand vous êtes à l'idéus paralytique c'est l'enfer c'est potentialisé par certains traitements dont les azolés donc pareil faire attention à ça et là et lui alors c'est moins que l'antracycline mais les extravagations peuvent être un peu compliquées parfois à prendre en charge et il y a ce traitement qui est proposé je ne suis pas certain que ce soit bien efficace non plus donc checklist chimio fonction hépatique est-ce que vous avez oui ou non de la neuropathie les patients quand ils viennent pour leur cure de chope par exemple toujours leur demander ou dans un graal dans un protocole graal ils vont avoir des tonnes de vins de christine bien les examiner voir s'ils ont les réflexes voir s'ils se peinent de quelque chose parce que c'est des toxes cumulatifs et ça peut vraiment leur pourrir la vie et la prescription relaxative si besoin et enfin je finirai par deux agents cytotoxiques deux agents cytotoxiques que j'ai rangés dans la case de cytotoxiques et pas dans la case de thérapie ciblée qui sont donc les agents du cométinant avec la gastinine et la bécitamine donc deux agents qui sont arrivés dans les années 2000 dans le traitement dans la prise en charge initialement des LA et des SMB des sujets âgés ils avaient d'abord été développés comme un amélago et puis en fait ça avait été beaucoup trop toxique ça avait été abandonné et à faible dose il avait montré donc cet effet hypométhylant qui en gros permet par modification de la conformation de l'ADL et de l'expression des gènes nécessaires à la différenciation cellulaire ces indications ça va être essentiellement dans les haines du sujet de la panfite dans les symptômes dysplasiques avec une indication de traitement dans le infantile à l'inni notamment avec des mutations T2 où le DASA a pu montrer un intérêt alors classiquement on dit aussi que dans les LA et la CRD c'est un traitement qui va être plus efficace sur les cytogénatiques qui sont défavorables c'est-à-dire les parotiques complexes les immunosomoles et les mutations T53 moi je dis c'est pas que ça va être plus favorable c'est que la chimothérapie conventionnelle est tellement mauvaise qu'on ne va pas insister aujourd'hui depuis maintenant 3-4 ans ça peut être proposé en monothérapie ou en association au Venetoplax avec un profil de toxicité on n'a pas encore tout à fait bien 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 on va dire bien élucidé c'est-à-dire qu'il y a vraiment des profils de toxicité qui sont majeurs et il faut probablement considérer ces traitements par le DASA Venetoplax comme limite des petites imbulsions en tout cas pour les premières cures et la dernière chose qu'il y a à savoir sur le DASA quand on veut proposer alors pas en association avec le Venetoplax mais quand on veut proposer en monothérapie dans le CMI du sujet âgé c'est que l'action est toujours lente et que l'efficacité elle est classiquement retenue au bout de 3 à 4 cycles ça ne sert à rien de faire les minots tout de suite et ce qu'on dit toujours en patience c'est que ça va d'abord passer par une phase d'aggravation de la cytokénie pour petit à petit se reconstituer vers un 4M6 et voilà donc les effets secondaires c'est essentiellement des nausées et des érythèmes au point d'injection qui peuvent parfois donc nécessitent systématiquement l'application de corticoïdes et qui peuvent parfois être très 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 invalidants l'hudonagre marche très bien là-dedans et puis c'est assez hématotoxique car initialement il y a toujours une destruction d'hématopodescène donc on va aggraver souvent les cytokénie et il faut bien prévenir les patients de ça parce que souvent c'est des gens âgés qui viennent pouvoir avec une arrête 2 ou une ALA ils viennent parce qu'ils ont des cytokénie et vous, vous leur collez un traitement avec une situation qui s'aggrave et des réponses qui ne sont pas toujours spectaculaires donc il faut bien prévenir les patients de ça et puis je ne vais pas rentrer dans les détails mais Sophie ça vous intéresse un profil de toxicité vraiment plus spécifique quand on l'associe au venetoclax avec actuellement on ne sait pas encore très bien comment adapter ses doses tout le monde fait un peu différemment mais il devrait il devrait y avoir des recommandations qui devraient sortir assez rapidement pour ça et enfin juste un petit mot sur l'asparaginase donc l'asparaginase c'est une enzyme qui va dépléter en asparaginine le milieu extracellulaire de la cellule plastique dans les cellules infoblastiques et dans certains enforme TMK très rare il va affamer le blast l'asparaginine et ça va amener à une grosse cellulaire c'est un traitement qui est quand même assez vieux qui a permis un progrès majeur dans la prise en charge des deux cellules l'infoblastiques notamment de l'enfant et dont on s'est inspiré pour la création des protocoles d'inspiration pédiatrique en termes de toxité il y a de l'anaphylaxie alors autrefois on prémédiquait on prémédiquait les asparaginases parce qu'on observait des réactions naphylactiques qui étaient très importantes aujourd'hui on ne le fait plus parce qu'on sait qu'une réaction naphylactique après la prescription d'asparaginase c'est la plupart du temps synonyme d'une perte d'efficacité d'une immunisation et d'une perte d'efficacité de l'asparaginine donc on ne prémédique plus l'asparaginase sachant qu'en fait vous enverrez de moins en moins puisque dans le nouveau pas le nouveau protocole Graal mais dans le Graal aujourd'hui maintenant on fait de la Pégaspa on va en parler après ça a une toxité hépatique importante avec une hépatopathie qui va donner qui peut donner une cytolyse ça c'est plus rarement rencontré mais qui va surtout donner qui va être toxique sur les les facteurs de la coagulation avec notamment une diminution de l'entritorme 3 et qui va pouvoir favoriser la survenue de thrombose et essentiellement celle qui est redoutée chez ces patients-là qui sont des thromboses cérébrales donc un patient qui reçoit de l'asparaginase en ombution et qui a mal à la tête il faut lui faire une imagerie cérébrale pour éliminer une thrombose il faut lui doser l'antithromine 3 et supplémenter le défaut par antithromine 3 avec de la clotine quand celle-ci est inférieure à 60-70% en règle générale on aime bien mettre une épargne le thérapie zoquadulante du type Lovénox et puis on va pouvoir surveiller l'ammoniémie qui est un reflet de l'éventuelle toxicité de l'asparaginase et surveiller également maintenant de manière particulière l'efficacité de la drogue de manière très récente depuis 6 mois il y a un amendement au protocole oral qui nous permet aujourd'hui chez l'adulte je parle chez l'adulte je ne parle pas de la pédiatrie de pouvoir proposer de la PEG ASPA qui a pour principal mérite de pouvoir être faite en une injection puisqu'il y a une demi-lite qui est beaucoup plus longue et c'est quelque chose qu'on va pouvoir prémédiquer puisque la réaction d'hypersensibilité ne va pas être liée à une perte d'efficacité elle va probablement donner des meilleurs résultats en termes d'efficacité par contre ça reste aussi quand même très toxique notamment sur le foie sur la thrombose etc. voilà ça va juste 3-4 diapos sur les effets secondaires je ne vais pas partir des choses très simples parce que bon vous avez l'habitude de faire des chignos donc vous ne pouvez pas refaire les bases juste pour les extravasations méfiez-vous on va dire de deux médicaments la vincristine et les anthracyclines méfiez-vous de l'anthracycline ça ne doit pas arriver si ça arrive il faut réagir tout de suite d'accord il faut faire ce qu'il faut donc il faut tout de suite arrêter le traitement il faut essayer d'aspirer ce que vous pouvez aspirer vous pouvez injecter du sérum phi en essayant d'aspirer il va falloir surtout délimiter le territoire extravasé et prendre un avis chirurgical et ce qui va être spécifique aux anthracyclines c'est qu'il est recommandé d'élever le nombre d'appliquer du froid certaines chignos ils vont mieux appliquer du froid d'autres ils vont mieux appliquer du chaud ça dépend en fait du mécanisme d'action de la chignothérapie pour la donne en le piscine c'est du froid là aussi il existe un antidote mais je ne connais pas les modalités de prescription parce que je n'ai jamais eu besoin d'en faire mais voilà c'est la seule extravasation qui peut possiblement être embêtante pour la gestion des antihémétiques je ne vais pas je ne vais pas m'étendre non plus vous avez l'habitude mais en hématologie tous les protocoles sont hémétisants ils ne sont plus ou moins hémétisants certaines monochimiothérapies le sont peu mais dès que vous avez des polychimiothérapies c'est quand même très hémétisant et en fait je fais juste cette diapo pour vous dire qu'un patient qui vient jeune ou moins jeune un patient qui vient aujourd'hui en 2022 avec un cancer à qui on va proposer de la chimiothérapie il ne faut pas qu'il vomisse d'accord parce que ça peut être extrêmement ça peut être extrêmement préjudiciable notamment sur le plan sur le plan psy il peut ensuite y avoir des vomissements anticipatoires etc ça peut être parfois très compliqué à prendre en charge donc ne pas hésiter à faire au moins une trithérapie avec du métropo du du print-per-rand pardon excusez-moi du print-per-rand le print-per-rand c'est pas une ampoule deux ampoules trois ampoules c'est six ampoules d'accord le cétron ou dans cétron pareil faire au moins deux ampoules si vous avez peur du QT faites des ECG surveillez le QT notamment si vous avez des thérapies ciblées associées etc faites des ECG surveillées et dans tous les protocoles quasiment tous les protocoles de chimothérapie il y a des corticoïdes à forte dose et la corticothérapie à forte dose c'est très efficace contre les nausées c'est aussi pour ça qu'il y a des corticoïdes dans nos protocoles de chimothérapie vous voyez par exemple le BICOP la BVD c'est très émétisant parce qu'il n'y a pas de corticoïdes le BICOP c'est plus fort c'est moins émétisant parce que tout simplement les patients ils sont inondés de corticoïdes et là je vous ai mis un petit peu ceux qui sont les plus émétisants où il faut vraiment qu'il y ait une trithérapie avec le melphalan 200 le BIM tous les conditionnements d'allogreffe d'autogreffe en tout cas d'allogreffe dès qu'ils vont être myéloablatif là ils se déchappent la mucite pareil je fais exprès d'enfoncer des portes ouvertes tant que je vous ai sous la main il ne faut pas sous-estimer ça c'est responsable de complications qu'on a l'habitude de voir les infections fongiques les infections arpétiques strepto la dénutrition etc tout ça on a l'habitude de le voir c'est pas qu'on n'y fait pas attention mais on se dit que c'est comme ça c'est pas le bol mais c'est essentiellement lié à la mucite et il n'y a en gros pas de traitement curatif pour la mucite et quand vous faites un FB4 quand vous faites un TBF que le patient ait la bouche en feu c'est vraiment important d'abord de faire la prévention d'insister auprès des patients auprès des infirmières pour qu'ils fassent des bains de bouche au bicarbonate il a été montré qu'ajouter des luderilles ou n'importe quoi de votre en gros ça sert à rien ce qu'il faut c'est qu'il y ait une bonne hygiène dentaire avec des bains de bouche au bicarbonate la fungiseuse a bien avalé également à recracher et puis dès que la mucite va s'aggraver pas hésiter là aussi à ajouter des paliers 2 des paliers 3 et surtout à très rapidement aller en morphine et à dire au patient que s'il n'a pas envie de manger il arrête de manger on lui met de la morphine parce que c'est pas normal qu'il souffre avec la bouche en feu on lui met une part entérale s'il y a besoin de part entérale et si vous avez des saignements vous pouvez mettre la citrine hexamique et puis si c'est sec pas hésiter aussi à mettre l'artisan le vasiline ou des choses comme ça un petit mot sur l'impact des traitements anti-cancéreux sur la fertilité alors d'abord sur la fertilité féminine qui est la plus complexe à prendre en charge parce que d'un la préservation de la fertilité féminine c'est quand même un petit peu plus compliqué que la préservation de la fertilité masculine et puis que malheureusement la fertilité féminine comme vous le savez elle va évoluer en fonction de l'âge avec un un nombre de follicules qui est prédéterminé avant la naissance et puis un épuisement de ce capital au fur et à mesure des années pour venir à disparaître vers l'âge de 37 40 ans et donc ces impacts de traitement ils vont être à moduler vraiment selon l'âge c'est pas la même chose de faire un ABVD ou un BICOP à une jeune femme de 16 ans qu'à une femme de 37 ans la dose cumulée reçue et les associations de drogue qu'on va pouvoir proposer ce qu'il faut retenir c'est que les chimiothérapies qui sont vraiment à haut risque d'insuffisance ovarienne ça va être essentiellement les alkylants et que le reste ça va être un très faible risque mais compte tenu du fait que vous avez des femmes qui vont pouvoir avancer entre guillemets dans l'âge de fertilité c'est important de prendre tout ça bien en compte et de ne pas hésiter si vous avez le temps bien évidemment à proposer des stratégies de préservation de fertilité pour ensuite faire de la PMA sur la fertilité masculine c'est pareil c'est essentiellement les alkylants qui vont entraîner des doses permis prolongées qui peuvent être parfois définitives qui là aussi vont être dose dépendante les selles de platine probablement mais avec une récupération possible là c'est quand même plus simple parce que le sécosse il est systématique alors je vais me mettre attention à l'âge parce qu'il ne faut pas juger si vous avez un patient de 55-60 ans il faut toujours lui proposer un sécosse avant il lui dit que sa femme ou sa maîtresse n'en a pas vingt de moins et se dire qu'il peut toujours y avoir une reprise de la spermatogénèse et pas hésiter quand vous suivez vos patients en consultation pour des infos à 3 ans, 4 ans et qu'il y a un désir d'enfant de demander un spermogramme avant de tout de suite partir sur des démarches du PMA gestion des cytopénie à moins que vous ayez des questions je ne vais pas vous saouler avec ça donc pour le traitement d'anémie c'est essentiellement les indications de PO les indications de PO on va dire que c'est presque tous les patients d'hématologie vous ne fiez pas à un chiffre fiez-vous à une qualité de vie d'accord ils vont vivre très bien à 10 grammes 5 d'autres ils vont être complètement éclatés donc ce qu'il faut c'est quand même essayer de maintenir une hémobobine au-dessus de 10 grammes vous avez globalement deux catégories deux classes de PO qui sont les pardon les époillétines type minocrylite rétacrylite néorécormont à 30-40-60 millilités par semaine et puis la larvape à poillétine la RANESP à 150-300 ou 500 microgrammes voilà les indications transfusionnelles il n'y a pas grand chose à en dire je pense qu'il faut faire attention à la qualité de vie mais je pense qu'il faut essayer de tenir les patients à plus de 10 grammes en dessous quand même souvent il y a de l'astémie la neutropénie fébrine je ne vais pas vous embêter non plus avec alors souvent il faut évaluer les risques de neutropénie fébrine quand même la majorité des protocoles en chignothérapie en hématologie il y a un risque élevé de neutropénie fébrine donc il y a toujours l'indication d'emploi de GCSF qui peut être au besoin adapté à l'annumération systématique ça peut être du G ou du Gpguilet et le traitement d'atromopénie j'en dirais que deux mots juste faites très attention sur les anticoagulants c'est des causes d'accident les patients que vous laissez sortir à la maison après du DHAX de la AX du Bétoirac c'est ce que vous voulez qui sont sous anticoagulants qu'ils aient bien compris la gymnastique qui consiste à relayer au lever d'ox entre 30 et 50 minutes on ne va pas faire un anticoagulant en dessous de 20-30 minutes pareil avec le cardégique c'est à peu près 30 minutes la base et pour les indications transfusionnelles pareil ne pas hésiter à transfuser vos patients dès que les plaquettes vont venir en dessous de 20 minutes alors il y a eu un grand débat qui est toujours d'actualité et qui est toujours qui amène toujours parfois à des mots avec les gens de l'EFS en fait ça c'est pour la petite histoire et ça sera le mot de la fin le seuil de transfusion de plaquettes à 20 000 il a été établi il y a très longtemps dans les années 60-70 où on avait remarqué que les patients jeunes qui avaient des leucénie aiguës à qui on faisait une induction dès qu'ils étaient en dessous de 20 000 plaquettes il y avait des manifestations des possibles manifestations hémorragiques graves et en fait dans les années 2000 il y a une grosse étude anglaise qui a repris je ne sais pas combien de milliers de patients qui avaient thrombopénie et ils se sont aperçus qu'entre 10 et 20 000 les gens ne présentaient pas de sur-risques hémorragiques en fait il y a un gros biais dans cette étude qui fait qu'ils ont pris toutes les thrombopénies froides c'est-à-dire les aplasies médulaires les PTI, etc donc moi ce que je dis pour la thrombopénie c'est vous regardez si votre patient il est chaud ou s'il est froid chaud c'est l'induction de ces miégues la liste tumorale le patient qui chauffe le patient qui est infecté l'infection fongique qui a les cathéters etc lui il faut qu'il y ait un seuil à 20 000 cérébrale à 4 heures du matin à 19 000 plaquettes c'est pas simple et puis différencier le patient froid qui a la plasie médulaire qui vient en hôpital de jour depuis 5 ans une fois par semaine pour sa transfusion de plaquettes lui probablement que 10 000 c'est un bon seuil le PTI c'est pareil les gens ils saignent pas à 10 000 plaquettes voilà et c'est à peu près tout pas de questions pas de questions sur internet ça c'est largement réduit ok merci beaucoup merci 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 merci